Une scène qui l'on tue à cœur de réussir Ce mardi 7 mars, Virginie Efira et Benoît Magimel sont à l'affiche du film Revoir Paris, diffusé sur Canal+. Dans ce drame, réalisé par Alice Ouinokour, les deux acteurs interprètent deux rescapés d'un attentat qui tente de se reconstruire après ce drame. Des blessures communes qui vont amener les deux personnages à se rapprocher. Lors d'une interview accordée à nos confrères belges de Soirmag, le 14 septembre dernier, le comédien a dévoilé les coulisses d'une scène intime partagée avec la compagne de Nils Schneider. Pour notre scène d'amour, on avait tous les deux envie que ce soit spécial, que ça ne ressemble pas à n'importe quelle autre scène de jambes en l'air, a-t-il déclaré sans détour. D'un commun accord, les deux acteurs ont choisi la pudeur comme curseur et ont mis l'accent sur les cicatrices maquillées sur nos corps. Ces deux âmes en peine se guérissent comme ça, avec leurs blessures. A-t-il confié au fil de cet entretien ? Très heureux de donner la réplique à l'ancienne présentatrice de Nouvelles Stars, l'ex-compagnon de Juliette Binoche n'a pas tari d'éloge à son sujet. Elle est époustouflante. Quand je vois son parcours en plus. Point, a-t-il déclaré en préambule. Avant de poursuivre, bizarrement, on ne cesse pas rencontrer avant ce projet-ci. Elle est intelligente, et apporte beaucoup de réflexions sur son rôle. Et franchement, ce n'est pas difficile de tomber amoureux d'elle. Dès lors, Benoît Magimel n'a pu cacher sa joie de remettre le César de la meilleure actrice à sa partenaire d'écran Virginie Effira, lors de la 48e cérémonie des Césars le 24 février dernier. Supérieure à supérieure à César 2023, Monica Bellucci, Virginie Effira, Sylvie Tellier Les plus beaux looks de la 48e cérémonie Benoît Magimel critiqués pour son César du meilleur acteur en 2023 Si Virginie Effira a été fortement applaudie après la remise de son César, il en est tout autre pour Benoît Magimel. Pour la deuxième année consécutive, le compagnon de Margot Pelletier a reçu le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans le film Pacifixion, Tourment sur les îles. Cependant, cette distinction n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, alors que Pierre Palmade s'attire les foudres des Français, les internautes ont été surpris à l'idée que Benoît Magimel soit sacré à l'occasion des Césars. Et pour cause, dans le passé, il avait causé un terrible accident alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Ainsi, une internaute a coûté, l'hypocrisie française c'est de faire un scandale autour de Pierre Palmade pendant des semaines et donner le César du meilleur acteur à Benoît Magimel. Un autre a également regretté, pendant que la France entière se déchaîne sur Pierre Palmade, les Césars font rentrer Benoît Magimel dans l'histoire. Point, non, rien. Aucun parallèle. On ne dira rien. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne dira rien.